... Bonjour, je m'appelle Mathieu Verger, nous sommes à Berseneur-Nôte et nous souhaitons avec mon frère aujourd'hui vous parler des deux idées bien spécifiques que nous avons eues en nous rapprochant de l'entreprise familiale. Alors la ferme ici, familiale de base, nous on était plutôt spécialisé en agriculture traditionnelle, grande culture céréale. Moi je me suis installé en 2015, j'ai fait le choix de m'intéresser à la production de sapins de Noël et ensuite avec une société commerciale on a poussé un petit peu plus sur la décoration, les branchages et autres produits qui viennent se rapprocher du sapin. Les sapins de Noël au début, au moment de mon installation, c'était plutôt vu comme une activité d'appoint et on se retrouve aujourd'hui à augmenter notre surface de plantation chaque année. On plantait avant 15-20 000 plants par an, on passe à partir de cette année à 40 000. L'idée pour moi en fait c'était d'essayer de me servir de la force d'une exploitation agricole traditionnelle en Pays d'Hôtes, c'est-à-dire avec un parcellaire et des types de terres un petit peu hétérogènes, se servir de ça pour sélectionner les meilleures parcelles pour une diversification qu'on allait emmener jusqu'à la spécialisation et c'est mon objectif aujourd'hui, c'est-à-dire de mener à bien aussi bien la partie agricole, qui est notre première force chez nous, et d'en amener une seconde qui sera le sapin de Noël dans 5-6 ans. Bonjour, je m'appelle Thibaut Verger, installé très récemment de cette année. Je suis arboriculteur et producteur de cidre. La parcelle que vous voyez derrière moi est une plantation de cette année. Nous avons planté au mois de janvier 9 hectares pour arriver à un total de 28 hectares d'ici à l'année prochaine. Aujourd'hui, être arboriculteur et producteur de cidre en Pays d'Hôtes, finalement je ne fais pas quelque chose de totalement innovant, d'autres personnes le font. En revanche, mon but est quand même d'apporter un dynamisme, une jeunesse à ce projet, qui redonne quand même un élan, car le cidre est historique disons dans le Pays d'Hôtes, mais très peu de jeunes osent se lancer à nouveau sur cette production. Nous cueillons la première pomme de ce verger, et donc aujourd'hui on peut se demander pourquoi replanter en plus grandes conséquences. L'enjeu pour notre génération, c'est de faire une activité à part entière, et aujourd'hui moi je veux que le pommier ne soit pas une production marginale sur l'exploitation, mais soit une activité qui nous permette d'investir dans du matériel en conséquence, et qui nous permette aussi d'embaucher des personnes et de les former pour qu'ils puissent connaître au mieux leur travail et faire un travail de qualité. En revanche, nous rencontrons quelques difficultés, la difficulté majeure est celle de trouver du personnel sur les périodes où nous le voulons. Nous proposons des périodes de travail très courtes, et donc nous avons proposé, en collaboration avec mon frère, des contrats sur des périodes plus longues pour permettre aux saisonniers de pouvoir s'investir pleinement. Le sens pour nous d'aborder deux diversifications modestes et de les pousser jusqu'à la spécialisation, c'était réellement d'essayer d'apporter quelque chose en plus de système agricole classique en Pays d'Hôtes, d'essayer d'élaborer un nouveau modèle économique en Pays d'Hôtes, et ça, ça nous plaît et ça nous motive tous les jours. Ça vous plaît ? Super. Il y a les cloches à la fin là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada